... Tu n'es pas sur la tête pour subir, mais tu es sur la tête pour rayer. La croyance ce n'est pas la foi, c'est la disposition du cœur et de la pensée à l'égard de la parole. Dans ce que vous dites, le réveil, c'est que vous croyez, vous luttez trop avec le diable, parce que vous ne connaissez pas votre place ou votre position. Il ne sera fait toujours selon ta foi, et la foi n'est pas une chose collective. Je ne sais pas de devenir riche. N'essayez pas de devenir prospère. N'essayez pas d'être guéri. Alléluia. Non. Les choses que nous essayons de devenir, nous n'allons pas devenir ces choses. Et nous ne pouvons pas devenir, parce que nous sommes déjà. La Bible dit, nous sommes enfants de Dieu maintenant. Je ne veux plus essayer de devenir enfants de Dieu. Amen. Je suis l'apôtre Gandonneau, Abraham. Je ne peux plus essayer de devenir l'apôtre Gandonneau, Abraham. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois découvrir ce que je suis. J'ai besoin d'explorer les Écritures. Alléluia. Afin de comprendre Qui suis-je dans le plan et dans la pensée de Dieu? Parce que, selon les hommes, tu es quelque chose. Sous-les les hommes, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de sens, tu es un vaurier. Mais ce que je suis aux yeux des hommes, ce n'est pas ce qui détermine ma vie. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, je suis déjà une personne glorifiée par Dieu. Amen. Maitre, écoutez, écoutez bien, enfant de Dieu. Dieu a dit, mon fils, j'étais glorifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, il m'a d'abord justifié. C'est quoi justifié? Justifié. Alléluia. Quand vous allez au tribunal, et au tribunal, vous avez commis un crime, et que le tribunal vous libère sous caution, vous avez fait la chose, mais vous avez été libéré sous caution. Mais quand vous allez au tribunal, et que ton avocat arrive à rassembler des arguments, et te défends bien, et bien qu'il n'y ait commis le crime, le juge, le procureur, te déclare coupable. Praise God! Tu vas sortir du tribunal, la tête haute. Tu sais dans ton cœur que tu l'as fait. Mais la bouche de l'avocat, il est arrivé à te défendre, et la partie adverse va te regarder. Faut-il me quoi? Ouais, t'es regardé. Mais tandis que le tribunal t'a déclaré non coupable, tu es exempté du jugement, tu es exempté du châtiment, tu es exempté de la prison, tu es exempté de la mort prématurée, ou de la chaise électrique, tu es exempté. Ma Bible dit, quand nous nous sommes présentés au tribunal de Dieu, Alléluia! Le juge s'est... Alléluia! Et oh my God! C'est que Satan est du mauvais côté. Je suis venu d'annoncer ce matin, que Satan est du mauvais côté. Et que toi, tu es du bon côté. Quand nous nous sommes présentés au tribunal, tout ce que le diable utilise, tout ce qu'il déclare que j'ai fait, le juge connaît. Le juge connaît. Alléluia! Mais en même temps, le juge a été en mesure de me trouver un avocat capable de me défendre. Le juge, c'est Dieu. L'avocat, c'est Jésus. Et seul Satan est du mauvais côté. Alléluia! Donc le juge a pourvu mon avocat. Et c'est lui qui doit juger. Mais il doit juger sur la base de la légalité. Alléluia! Parce que la Bible dit que la justice éleve une nation. Pour que la nation, le ciel ne soit pas rempli d'injustice, Dieu doit juger sur la base de la légalité. C'est pour ça le juge même qui sait que dans le pays, que le salaire du péché, que tout péché amène à la mort, a pourvu son fils Jésus. Alléluia! Qui est en même temps mon avocat, que son fils soit en mesure de pouvoir trouver les articles qu'il faut au tribunal pour me défendre. Alléluia! Et Satan se trouve du mauvais côté. Donc, enfant de Dieu, nous ne sommes pas dans une guerre. Alléluia! Où nous sommes supposés perdre. Nous sommes dans une guerre. Et le pronostic est clair. Quel est le pronostic? Dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueur. Dans toutes ces choses, que la guerre vienne de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord, et dans toutes ces choses, vous êtes plus qu'un conquérant. dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Écoute-moi, donc Dieu déclare que je suis plus que vainqueur. Oh my God! Plus que vainqueur! Pas un vainqueur! Pas un vainqueur! Je suis plus que vainqueur. Je suis venu t'annoncer ce matin, que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus, Écoute-moi, le diable s'est belle, mais ils sont des menteurs. Le diable s'est de te faire croire. Alléluia! Que Dieu a échoué. Le diable s'est de te faire croire. Par ces mensonges, qu'il te contrôlent, qu'il détient la situation. Mais je suis venu te dire ce matin, réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ta réalité. Et tiens-toi debout. Et dans cette bataille, je suis plus que vainqueur. Dans cette bataille. Je ne suis pas en train de combattre pour remporter la victoire. Je suis en train, j'essaie de me tenir dans la victoire. Alléluia! Je ne suis pas en train de combattre pour devenir. Je sais maintenant de m'imposer, alléluia, pour montrer que je suis le chef d'État dans cette nation. Praise God! Maintenant, de quoi est-ce que nous avons besoin pour jouer de la victoire? De quoi est-ce que nous avons besoin pour imposer notre victoire? De quoi est-ce que nous avons besoin si vous êtes un chef dans votre société et que vous ne vous imposez pas comme chef? On ne vous respectera pas. Donc, il y a certaines choses que nous sommes supposés faire pour imposer notre victoire à Satan. Parce que, écoutez-moi, le diable ne va jamais accepter que tu es un vainqueur. Alléluia! Le diable ne va jamais accepter ce que Dieu a dit te consonne. Dieu a dit Adam dans les lits de Genèse. Dieu, après avoir créé les animaux, ma Bible dit, Dieu a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'il fonctionne comme nous, qu'il domine comme nous, qu'il parle comme nous et qu'il agisse comme nous. Et Adam a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc, Adam n'avait plus rien à faire pour devenir Dieu. Il était Dieu sur la terre. Mais le diable qui est un menteur, Alléluia! Un menteur! Est-ce que vous savez que ce n'est pas Adam qui a été séduit? Selon la Bible, c'est la femme qui a été séduite. Et la femme a essayé d'exercer à clamer pour les femmes. Écoutez-moi les hommes, arrête de faire l'homme. Si ta femme décide de te faire ça, you will not forget. La femme vient et elle dit, Adam, il y a chérie, il dit, il dit, voilà de ce fruit mange. Adam dit, « Jamais! » Adam, il dit, « Mais si tu m'aimes, où est l'amour que tu dis pour moi? » Adam, il dit comme ça. Il dit, Adam, il dit comme ça. Adam a oublié Dieu. Je vais te prouver ça. Samson, qu'on n'a jamais rasé, qu'il n'est pas supposé du son secret à quelqu'un. Dalila a commencé à le torturer avec des paroles douces. Tu dis que tu m'aimes et tu ne m'as pas dit d'où vient ton secret. Tu dis que tu m'aimes et tu, tu dis que tu m'aimes et tu ne m'as pas dit combien tu as mis en la main. Il dit que tu m'aimes. Oh, la femme, vous êtes extraordinaires. Alors, Adam, à qui Dieu a parlé? Satan vient maintenant. Sa femme l'a embrouillé. Satan dit, Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme Dieu. ça, c'est un mensonge. Je vais devenir comme Dieu ou je ne peux plus devenir comme Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc, je suis Dieu. Je suis fils de Dieu. et Adam voulait devenir comme Dieu. Amen. Parce que Satan lui a dit, si tu manges de ce fruit, tu vas devenir comme Dieu. C'est le mensonge que le diable les a placés. Il ne peut plus devenir comme Dieu parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. pas à l'image des animaux, pas à la ressemblance des animaux. Et quand Dieu a fini, quand vous lisez le livre de Jeunesse, vous verrez deux différents mots. Vous verrez Bala et Yassa. Vous verrez Yassa et vous verrez former et créer. Alléluia. Dieu a formé la statuette. mais il a créé Adam en lui et la statuette qu'il a formée. Amen. Il a déposé ce qu'il a inventé en lui. La Bible dit qu'il a soufflé dans ses narines et Adam est devenu une âme vivante. Ce qui veut dire que l'homme a d'abord été créé en ce Dieu a formé à partir de la boue et ce qu'il a créé en lui il a déposé ça dans la statuette. Ce qui veut dire qu'Adam est sorti de Dieu. Ce qui est sorti de moi c'est une partie de moi. Alléluia. Donc Adam voulait essayer de devenir comme Dieu et quand il a essayé de devenir comme Dieu il est descendu au bas niveau de l'échelle. N'essaie pas de devenir quelque chose. Trouve quoi? Trouve seulement ce que Dieu a dit te concernant et conforme-toi à cela. De quoi est-ce que nous avons besoin pour jouir de la victoire? Nous avons un besoin de la révélation de notre identité. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont aucune compréhension spirituelle de l'identité en Christ. Ils ne savent pas qui ils sont. est-ce que nous pouvons lire? Est-ce que nous pouvons lire? Jean 1, l'évangile de Jean au chapitre 1. A partir de versets 12 et 13 il dit à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. Amen. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu elle les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Dieu est esprit Amen. Il dit lesquels sont nés un nom du sang la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang donc nous sommes en train de lutter contre les êtres spirituels sataniques il dit lesquels sont nés nom du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme ce qui veut dire la nouvelle naissance Amen J'étais née en tant qu'un homme Amen J'étais née en tant que petit fils d'Adam J'étais née dans la famille des maléditions J'étais née dans la famille qui a trahi Dieu mais la Bible dit à tous ceux qui ont reçu la parole la parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu autrement dit la parole les a donné le pouvoir de quitter la famille qui a trahi Dieu et de venir dans la famille qui a obéi à Dieu quelle est cette famille qui a obéi à Dieu parle de Jésus et lesquels sont nés non du sang ni de la chair ni de la volonté de l'homme mais de la volonté de Dieu ce qu'il veut dire si nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang et Dieu dit que moi-même maintenant je suis né mais non pas du sang ni de la chair 1 Pierre 1 verset 23 je pense dit que vous êtes maintenant nés de nouveau non d'une sémence mortelle mais pas la parole immortelle de Dieu pas la sémence incorruptible de Dieu ce qu'il veut dire que la nouvelle naissance m'a amené dans la classe et dans la catégorie de Dieu Alléluia dit maintenant je suis dans la classe et dans la catégorie de Dieu écoute-moi à partir du moment tu sauras ce n'est pas une affaire de religion ou d'église ce n'est pas une affaire que je suis dans une nouvelle église Alléluia ce n'est pas une affaire de changer d'église amenant bon et gain je suis maintenant fils de Dieu écoutez si le cousin des chefs de l'État peut faire le gros tour dans la ville à plus forte raison le fils du chef de l'État Alléluia enfant de Dieu tu n'es pas un malheureux sur la terre tu es fils de roi tu es fille de roi et dit Jésus a dit les vrais adorateurs en esprit et en vérité car Dieu est esprit oh car là-bas lisons Jean 3 my God que les bras s'accata lisons Jean 3 verset 6 et de ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit je vais te poser la question de savoir es-tu chair ou esprit hein tu es un esprit tu es un esprit je te dis tu es un esprit je te dis tu es un esprit tu es ce qui est né de la chair est chair le jour je suis né à la maternité amen je suis né de la chair mais le jour j'ai croisé Christ le jour je suis né dans la salle du trône de grâce amen j'ai été initié en quelque sorte dans le monde de l'esprit où j'ai quitté la classe des humains alléluia j'ai quitté la classe des hommes j'ai quitté la classe des hommes et des femmes et j'ai été transporté dans la classe de Dieu lisez somme 82 quelque chose qui va reprogrammer ta pensée alléluia et tu vas cesser de lutter en vain tu vas t'asseoir sur le trône alléluia et tu vas ordonner somme 82 somme 82 lisez à partir de verset 1 regardez ce que la Bible dit Dieu se tient ok la Bible ne dit pas que Dieu se tienne à l'assemblée des hommes écoutez cette assemblée c'est une assemblée de Dieu il n'y a que des dieux qui sont assis ici ce matin oh my god ça c'est au-delà de la religion aucune religion ne va te dire ce qu'elle te dit ce matin oh my god my god my god my god et dit Dieu se tient où est-ce que c'est une assemblée ici ce matin et dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu oh il se tient dans l'assemblée de Dieu lisons le verset suivant il juge au milieu des nous sommes le rassemblement de Dieu ici ce matin aïe lisez moi lisez à partir du verset 5 et dit ils n'ont ni sa voix ni intelligence ils marchent dans l'air pourquoi est-ce qu'il marche dans la ténèbre ils n'ont ni sa voix ils n'ont ni intelligence parce qu'il n'ont ni sa voix de qui ils sont de qui ils sont fils alléluia de quoi ils sont composés ils marchent dans la ténèbre ils marchent dans la dépression ils marchent dans les soucis ils marchent dans l'insuffisance ils marchent malade parce qu'ils n'ont ni sa voix ni intelligence il marche dans l'oscurité Alléluia Ma Bible dit Quand bien même Dieu va descendre dans l'obscurité L'obscurité deviendra la lumière Parce que Dieu a regardé l'obscurité sur la terre Et Dieu a dit que la lumière soit La lumière fut La Bible dit Dieu est lumière Il n'y a point en lui de ténèbres Et de toutes grâces et celles et de toutes dons parfaits Descendre en haut du paix de lumière Du paix de lumière Chez lesquels il y a ni changement Ni homme de variation Ce qui veut dire Dieu même qui Oh my God Dieu même qui est lumière Quand Dieu fait son introduction dans un pays qui est sombre La lumière apparaît Et mon Dieu a dit vous vous êtes la lumière du monde Tu es la lumière du monde Tel que Dieu est lumière Tu es lumière Comment peux-tu être la lumière du monde Et marcher encore dans les ténèbres Et dire parce que tu n'as ni savoir Ni intelligence Mais si Time is not against me Donc enfant de Dieu Ce que tu dois connaître sur ton identité Et que tu es un esprit Amen Résident dans un corps Alléluia Afin De pouvoir fonctionner dans le monde des hommes C'est pour ça C'est pour ça aucun démon Les démons auraient du vide Écoutez-moi bien Quand Jésus voulait chasser les démons Du démoniaque Amen Les démons ont dit à Jésus Ne nous chasse pas hors du pays Envoie-nous dans ses pousseaux Parce qu'avant que les démons ne puissent agir Il faut nécessairement Avant que les démons ne puissent agir dans le monde Il faut qu'ils trouvent un corps naturel sur la terre Alléluia Dieu veut que tu puisses agir dans ce monde C'est pour ça qu'il t'a donné un corps et t'a placé dedans Et Jésus a chassé les démons Et les démons sont rentrés dans les pousseaux Et qu'est-ce que les pousseaux ont fait ? Ils ont dit Ils sont allés se noyer dans l'eau Alléluia Et c'est pour ça d'autres ne mangent pas du porc Mais tandis que les porcs Qui avaient été possédés par les démons Ont été noyés dans la mer Et les poissons qui sont dans la mer ont mangé ces porcs Donc tous les poissons qui sont dans la mer ont des démons Donc arrête de manger des poissons Arrête de manger des poissons Arrête de manger des poissons Arrête de manger des poissons